Bonjour à vous, venez avec nous. On a rendez-vous ensemble ici chez Winnie. Dans la maison de Wimmy l'ourson, on entend tout le temps des chansons. On aime le vieux bourriquet, mais il est parfois inquiet. Merci d'avoir remarqué. Maître Hibou fait de discours que l'on ne comprend pas toujours. Eh bien, je me rappelle ma tante Mathilda du côté de mon ongle qui avait perdu sa hulotte et qui me disait... Si Coco Lapin fait son jardin, il carotte chez le voisin. Grand gourou fait des pâtisseries, que petit gourou en nous dit. Devant la maison de Porcinet, on fait la danse du ballet. Oh, mais quelle corvée ! Tigre bondit un peu partout sans jamais se casser le cou. Tic, c'est tirement beau ! Et voici Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Entouré de tous ses compagnons. Je suis Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Les filles, les garçons. Winnie l'ourson. Soyez tous les bienvenus dans cette maison. C'est tout petit. Pourtant, chez moi Winnie, je vous invite tous aujourd'hui. Je vous invite tous aujourd'hui. Bonjour ! Ah, vous êtes là ! Bonjour, bonjour ! Soyez les bienvenus au pays de Winnie l'ourson. J'étais en train de saluer mon voisin. Je suppose que vous aussi, vous avez des voisins. Il habite dans la maison juste à côté de la mienne, ici. Tout le monde a des voisins. C'est un fait. Ce sont les gens qui habitent à côté de chez nous. Les uns sont proches, les autres sont plus éloignés. Mais au pays de Winnie, tout le monde est voisin. Figurez-vous que petit gourou ignorait qu'il avait des voisins jusqu'au jour où, dans la forêt des rêves bleus, ah, je vais vous raconter cette histoire. Mais d'abord, imaginez que vous êtes devant la maison de petit gourou. D'accord ? Tout commence par une belle matinée. Le genre de matinée où on aime être avec un bon ami. Et pour petit gourou, cet ami-là, c'est tigrou, qui l'aime et admire beau. Bonjour, petit copain. Veux-tu faire quelque chose de particulier aujourd'hui ? Oh, bien sûr. Et surtout, si c'est avec mon meilleur copain, justement toi. As-tu une bonne idée, tigrou ? Si j'ai une bonne idée ? Les tigres ont toujours de bonnes idées. Et aujourd'hui, j'ai la plus fantastique de toutes les idées. Parce que c'est le jour idéal pour faire une promenade dans le voisinage. Le voisinage ? Et c'est très loin, ça ? Non, pas vraiment, petit gourou. Tu vois, le voisinage, c'est l'endroit où tu vis. On a tous un voisinage. Même moi ? Et tu as aussi beaucoup de voisins. C'est vrai ? Oui. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui vivent autour de chez toi. Ça, alors. Habiter dans le voisinage, ça fait bien. Oui, bien sûr. Le mieux, c'est quand on va se promener dans le voisinage avec son meilleur ami. C'est-à-dire moi ? Exactement. Allons-y. Bras-dessus, bras-dessous, en haut ou en bas, n'importe où. La main dans la main, on va et on vient. Toujours ensemble, comme de copains. On nous voit, toi, toujours avec moi. Moi, toujours avec toi. Et tout ira bien. Et l'on ira loin, la main dans la main, comme de bons copains. Comme de bons copains. Comme de très bons copains. La première maison du voisinage où ils arrivent est la maison de Winnie l'ourson. Comment ça va ? Bonjour, Winnie. Ah, bonjour, tigrou. Bonjour, petit gourou. Mais, t'es-tu plus fait ? Je ramasse toutes ces branches tombées à terre pour que personne ne se fasse mal en trébuchant. Ça, c'est très gentil de ta part, Winnie. Non, c'est le devoir de chacun d'entretenir autour de la maison. Eh bien, alors, on va t'aider, Winnie. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Vous êtes de bons voisins. Ça, alors. Ça doit être agréable d'avoir tous ces amis qui vivent dans le voisinage. Tiens, je n'y avais jamais pensé. Mais tu as raison. C'est très agréable, surtout que tout le monde est particulièrement gentil et attentionné. Tu te rappelles quand ta maman et toi vous êtes arrivés ici ? Oui, mais je n'étais alors qu'un petit bébé. Oh, c'est vrai. Tu as bien grandi depuis. Mais je me souviens que tout le monde était bien gentil. Tu sais, c'est normal. C'est comme ça qu'il faut être quand on rencontre quelqu'un. Quand un ami est parti Un nouveau vient par ici Pour lui faire plaisir On peut lui dire salut pour l'accueillir Et bienvenue à toi Qui viens dans notre bois Ici, tu fais comme chez toi Ils vont t'ouvrir les bras Tous les compétences des bois Salut et bienvenue à toi Maintenant, je sais pourquoi je me sens si bien dans ce voisinage Et nous sommes heureux que tu fasses partie de ce voisinage Un ami vient d'arriver C'est encore mieux pour jouer Plus on est de fous Et plus on va s'amuser entre nous Oh, bienvenue à toi Qui viens dans notre coin Ici, tu fais comme chez toi Ils vont t'ouvrir les bras Tous les copains des bois Salut et bienvenue à toi Petit gourou, je serais toujours content que tu viennes me voir chez moi Merci beaucoup, Winnie Je suis ravie de t'avoir pour voisin Moi aussi, Winnie Des voisins comme toi C'est ce que les tigres préfèrent P excellence Who ? A tout à l'heure, Winnie Salut Merci de m'avoir aidé à ramasser les branches Tigrou et petit gourou continuent leur promenade dans le voisinage Ils arrivent jusqu'aux six sapins C'est un de mes coins préférés pour faire des bons Moi aussi Et par là, il y a la maison d'un autre gentil voisin. Oh, chouette! Allons le voir! Le voisin qu'il rencontre après, c'est Porcinet, qui est très occupé à tailler ses mets. Ça va, Porcinet? Bonjour, petit gourou et bonjour, petit gourou. Comment ça va? Tu as l'air d'avoir un sacré boulot à faire, Porcinet. Oui, mais j'aime que le voisinage soit bien entretenu et joli. Alors, attends, je vais te donner un coup de main. Oh, merci, tigrou, tu es vraiment très, très, très serviable. Les voisins sont faits pour ça, Porcinet. Mais mes voisins sont toujours là quand j'ai besoin d'eux. C'est normal. On a plein de voisins à voir aujourd'hui. Yep, on ferait bien de courir ou plutôt de bondir. Allons-y! Attendez, attendez, une petite minute. Oui, Porcinet. Tenez, cher voisin. Merci, Porcinet. Merci beaucoup. Tigrou, je ne savais pas que vivre dans un voisinage était si amusant. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Où va-t-on maintenant? Regarde autour de toi. Que vois-tu? Ben, c'est un peu... lugubre. Tu as vu juste, Auguste, alors on doit être près de ces bourriquets. Mais il faut absolument trouver quelque chose pour lui remonter le moral. Tu as tout à fait raison. Mais quoi faire? Tigrou! Attends, je réfléchis. Mais Tigrou, j'ai une idée. C'est une fantastique idée. Allons-y. Tigrou et petit gourou vont jusque chez bourriquet. Le vieil âne gris se sentait tout triste, comme d'habitude. Hé, bonjour, être revé. Bonjour, Tigrou. Bonjour, petit gourou. Salut, bourriquet. Je suis désolé, monsieur, mais vous faites erreur. Je ne suis pas Tigrou. Et moi, pas petit gourou. Ah, alors, vous n'êtes pas vous? Non, nous sommes de nouveaux voisins. On vient d'arriver. Et mon nom, c'est Bigrou. Et petit bourrou. Oh, oui. Il paraît que le pays de Winnie est fantastique. Je veux dire, bigrement sympa. Oh, oui, c'est très sympa. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais je suis surpris de vous voir. Personne ne vient jamais me rendre visite, Bigrou. Et petit, petit... Bourrou. Et vous songez à vous installer définitivement par bidou? Ça dépendra si nous aimons le coin ou non. Oh, vous l'aimerez. Tout le monde l'aime. Même moi. Mais laissez-moi être le premier à vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à toi, qui viens dans notre bois. Ici, tu fais comme chez toi. Ils vont t'ouvrir les bras, tous les copains des bois. Salut et bienvenue à toi. Ça, alors. Voilà un voisinage amical, Bigrou. Restons vivre ici. Si tu veux, bourrou. Vous savez, vous me rappelez deux de mes amis, Tigrou et Petit Gourou. Ce sont tous les deux de très bons voisins, eux aussi. Ah oui? Ben, on a une surprise pour toi. Nous ne sommes pas Bigrou et bourrou. On fait semblant seulement. Mais alors, vous m'avez fait marcher. On a réussi. Est-ce qu'on t'a changé les idées? C'est-à-dire que, en fait, oui. Tu vois, petit Gourou, les voisins sont faits pour ça. Au revoir et merci de votre visite. Tigrou et Petit Gourou s'amusent beaucoup à explorer le voisinage. Ils aident leurs voisins, ou parfois les amusent. Et après avoir quitté la maison de Bourriquet, ils suivent un long sentier qui les mène vers la maison de Maître Hibou. Ouh ouh! Ouh ouh! Coucou! Allez, montez, cher voisin! Bonjour, quel bon vent vous amène aujourd'hui? On se promène dans le voisinage, Maître Hibou. On va saluer tous nos voisins. Comment ça va? Comment ça va? Je vais dire bonjour. Que faisais-tu, Maître Hibou? J'étais en train de lire un de mes livres préférés. C'est l'histoire de la petite fille et de trois hibous. Oh, c'est une histoire très intéressante. Il y a des kangourous dedans? Non, il n'y a que des hibous. En tout cas, il n'y a pas de tigre parce que je suis unique. Ah, mais j'ai là un livre qui va t'intéresser, tu vois. C'est l'aventure d'une balle qui rebondit. Oh, oh, youpi! Qui rebondit et il y a beaucoup d'images. Quant à celui-ci, il traite de la vie des kangourous dans différents pays. Oh, c'est chouette. Tu sais, j'aimerais bien avoir un livre comme ça pour le lire tout seul dans ma cambre. Moi aussi. Je vais vous dire, vous pouvez garder ces livres chez vous à condition d'en prendre soin et de me les ramener une fois fini. Tu veux dire que tu nous les traites? Oui, car vous êtes de bons voisins. Et si vous voulez, quand vous les rapporterez, vous pourrez en emprunter d'autres. C'est la meilleure idée que j'ai entendue. Merci, maître hibou. Oui, merci beaucoup. Après avoir quitté maître hibou, tigrou et petit gourou continuent leur promenade. Ils passent devant l'arbre à miel préféré de Wyn. T'entends ce bourdonnement? Ça veut dire que les abeilles font du miel. Bonjour, abeilles, nos voisines. Où va-t-on maintenant, tigrou? Eh bien, on le saura en arrivant. Mais peu importe où je vais si je vais avec mon meilleur copain. Bras de dessous, bras de dessous, en haut, en bas, ou, n'importe où, la main dans la main. On va et on vient, toujours ensemble, comme deux copains. On nous voit, toi, toujours avec moi. Moi, toujours avec toi. Et tout ira bien. Et on ira loin, la main dans la main, tout comme deux bons copains. Comme deux beaux copains. Comme deux très beaux copains. Après avoir dépassé l'arbre à miel, tigrou et petit gourou arrivent devant la maison de Coco Lapin. Ils trouvent leur voisin en train de travailler dans sa boutique. Comment ça va, Coco? Tiens, tigrou et petit gourou, deux de mes meilleurs voisins. Et vous voulez changer quelque chose aujourd'hui? Ça dépend de ce que tu as, à F en V. Voyons un peu. J'ai des carottes particulièrement tendres. Et un très joli vase ancien pour mettre des fleurs. Et j'ai un yo-yo aussi. Ça, alors! Et ce ravissant, petit lapin. Ça vous rappelle quelqu'un? Hein? Alors, vous avez choisi? Ben, moi, je vais prendre le yo-yo. Ça me rappelle tigrou. C'est orangé et ça monte et ça descend. Bladeur! Qu'est-ce que tu as en échange? Eh ben, je n'ai qu'une seule chose. Un biscuit, ça suffira. Un biscuit contre un yo-yo. Marché conclu. Ça, alors! C'est drôlement amusant. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Reviens me voir. D'accord. Merci, Coco. Et voilà une carotte pour grignoter sur le chemin du retour. Oh, merci. Oui, grande oreille. Tu es un voisin fantastique. Merci. Au revoir. Après avoir quitté Coco Lapin, Tigrou et Petit Gourou poursuivent leur promenade dans la forêt des rêves bleus jusqu'à ce qu'ils arrivent à la balançoire. Regarde, Petit Gourou. Je parie que c'est un des endroits que tu préfères dans la forêt. C'est sûr qu'on s'amuse bien ici. La balançoire! On va jouer un peu. Non, merci, Tigrou. Je préfère rentrer et raconter à maman tout le voisinage. Et puis, je voudrais manger ma carotte et jouer avec mon yo-yo et lire mon livre. Alors, d'accord. Bondissons jusqu'à la maison. Voilà un endroit très joli. Je me demande qui habite ici. Tigrou. Mais c'est nous. Tu en es sûr? Oui. Voilà notre boîte aux lettres. Et voilà notre porte. Et voilà maman. Tu as raison, petit Gourou. Nous habitons ici. Bonjour, mes chéries. Quelle grande aventure avez-vous vécu aujourd'hui? Oh, maman, c'était fantastique. Nous avons fait le tour du voisinage et vu tous nos merveilleux voisins. On a eu des Winnie et Porcinet. On a diverti bourriquet. Et maître Hibou m'a donné un livre. Et Coco m'a donné un yo-yo et une carotte. C'était très amusant. C'est en effet un endroit où il fait bon vivre. Oh, c'est vrai, kangourou. Quand je suis venu ici, je ne savais pas comment c'était. Après tout, je ne connaissais pas les kangourous. C'est vrai, mais tu es tout de même resté. Oh, 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 oui, c'est vrai. Vous m'avez tous si gentiment accueilli. Bienvenue à toi qui viens dans notre bois. Ici, tu fais comme chez toi. Ils vont s'ouvrir les bras sous les copains des bois. Salut et bienvenue à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Que bienvenue à toi qui viens dans notre bois. Ici, tu fais comme chez toi. Ils vont s'ouvrir les bras sous les copains des bois. Salut et bienvenue à toi. Oh, mes amis, aucun figure ne s'est jamais senti aussi bien m'accueilli que moi. Maman, tu crois qu'on aura encore des nouveaux voisins dans la forêt des rêves bleus ? Mais certainement, petit gourou. Pourquoi ? Parce que je voudrais leur montrer comme je suis un bon voisin. Et je leur dirai... Bienvenue à toi qui viens dans notre bois. Ici, tu fais comme chez toi. Ils vont s'ouvrir les bras sous les copains des bois. Salut et bienvenue à toi. Salut et bienvenue à toi. Salut et bienvenue à toi. Oh, 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 oh ! Petit gourou, tu les accueilleras très bien. Voilà, petit gourou et petit gourou ont appris beaucoup de choses sur leur voisinage, n'est-ce pas ? Enfin, j'espère que quand vous aurez de nouveaux voisins, vous serez très gentils avec eux pour qu'ils se sentent bien parmi vous. C'est vrai que c'est souvent très gênant de voir des gens nouveaux. Porcinet, lui, quand il a un problème, eh bien il fredonne un petit air. Alors chantons avec lui, d'accord ? Un, deux et trois. Il y a un locataire nouveau depuis quelques jours Mais je n'ose pas faire le premier pas pour dire bonjour J'ai envie de m'enfuir en courant quand je le vois Je vais essayer de lui dire hello, comment ça va ? Je chante très très fort, la 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 la, et je ris très fort Je me dis allons, il n'y a pas de raison d'avoir des frissons dans la maison Je chante très fort, la 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 la, et je ris très fort S'il y a des voisins qui résistent encore Un petit effort, na 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 Ils seront d'accord, na 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 Il suffit de monter, na 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 Chez eux, un jour, na 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 Il suffit de monter, na 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 Leur dire bonjour ! Eh bien voilà, nous nous sommes bien amusés avec tout le voisinage de Winnie J'espère que nous nous reverrons très bientôt Avec des histoires, des chansons Et des chansons de Winnie l'ourson bien sûr Ainsi que tous les gentils voisins de Winnie Au revoir ! C'est le moment de partir Avec le sourire Dans la maison de Winnie On peut revenir On a bien joué On s'est amusé Et on n'a pas vu le temps passer C'est le moment de partir Avec le sourire Dans la maison de Winnie On peut revenir Pour aujourd'hui Salut les amis Rendez-vous bientôt chez Winnie Rendez-vous bientôt chez Winnie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada